Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% beauté où je vais vous présenter mes appareils connectés que j'ai pu tester au fur et à mesure des années. Alors, cette vidéo, on va commencer par mettre les points sur les i, cette vidéo n'est pas une ode aux gadgets beauté. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est nécessaire d'acheter ces accessoires. Vous allez voir que j'ai un esprit assez critique sur certains d'entre eux. Vous pouvez tout à fait obtenir une routine beauté avec très peu de produits et sans aucun des appareils que je vais vous présenter. Vous allez voir que le point commun de tous ces appareils, à part une petite exception, c'est qu'ils sont coûteux. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de se tourner vers ces appareils-là pour avoir une belle peau, pour prendre soin de soi. Le message de la vidéo, ce n'est pas du tout que ce que je vous présente est nécessaire pour prendre bien soin de soi. Il se trouve qu'avec les années, les progrès technologiques, le marketing des différentes marques qui existent sur le marché, on essaye de vous faire croire que vous avez besoin de ces articles-là pour prendre soin de vous au mieux. Je pense que c'est tout à fait faux. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner un avis le plus objectif possible sur ces appareils-là. Et si vous avez envie et si vous avez les moyens, pourquoi pas d'investir dans l'un d'entre eux. En tout cas, pas dans tous ceux que je vous présente parce que vous allez voir que ça fait quand même beaucoup. Alors, on va commencer. Je ne savais pas trop comment organiser cette vidéo. Et en fait, ça vient de me venir. Donc, je pense que je vais vous présenter ces produits au fur et à mesure de l'ordre où je les ai testés. Donc, par quoi j'ai commencé et puis vers quoi je me suis tournée par la suite. Le premier appareil dont je voulais vous parler, c'est la brosse... Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Heureusement, c'est écrit dessus. La Luna 3 de la marque Foreo. Alors, pour le petit historique, dans les années 2012-13, c'était la grande mode des brosses Clarisonic. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces brosses-là. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Je ne sais même pas si c'est encore commercialisé. J'imagine que oui. En tout cas, en France, on n'en entend plus du tout parler. Cette marque de brosse nettoyante pour le visage était extrêmement populaire, notamment outre-Atlantique, Canada, Etats-Unis. Ça a fini par faire son trou et à s'installer progressivement en France. Sachant que les routines de soins entre les deux continents sont assez différentes aux Etats-Unis. On a un peu ce culte de la... Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, je le ressentais comme ça. Ce culte de la peau hyper propre, purifiée en profondeur, qu'on venait nettoyer, récurer, etc. C'est arrivé en France. Moi, j'ai apporté un oeil absolument pas critique sur cet outil-là. J'avais à l'époque une peau beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactive qu'aujourd'hui. J'avais acheté une Clarice Onyx sur un site américain. J'avais payé des frais pas croire pour la faire venir en France. Ensuite, la marque est arrivée en France. Je me souviens que Morgane, Best of Vanity, avait également acheté une brosse. Elle a dû, comme moi, s'en séparer avec les années. Il existait des têtes de brosses un peu plus douces pour prendre soin des peaux sensibles, mais ça restait quand même quelque chose d'extrêmement agressif. Donc, j'ai dû la donner à une copine. Je ne me souviens absolument pas du destin de cette brosse. Et je me suis tournée assez rapidement derrière vers les brosses de la marque Foreo. Qui est très, très, très implantée dans la beauté connectée, justement, des brosses de plusieurs tailles qui vibrent, qui chauffent, etc. Vous allez voir que j'ai d'autres produits de la marque. Ce n'est pas la première que je possède, c'est la deuxième. La première, je l'avais achetée. Celle-ci, la marque me l'a offert. Donc, je me suis séparée de la première. Donc, c'était la Luna 1, je crois. Maintenant, je suis passée sur le modèle numéro 3. Je ne sais même pas si c'est le dernier. Mais voilà, la première, je l'avais achetée moi-même. C'est une brosse que j'aime beaucoup, dont je ne me sers absolument pas au quotidien parce que je ne pense pas que la peau ait besoin d'être nettoyée à ce point-là de façon quotidienne. Mais c'est une brosse que je continue à utiliser régulièrement. Je la laisse, en fait, sous ma douche. Et une à deux fois par semaine, je viens m'en servir pour nettoyer mon visage un peu plus en profondeur. Ça peut remplacer quand même un exfoliant parce que finalement, ça finit par faire un nettoyage un peu plus costaud. Vous avez plein de petits poils en silicone. Alors, je crois que c'est du silicone, comment dire, un peu chirurgical, vous voyez. Ce que j'aime bien avec un outil comme ça par rapport à une brosse Foreo, c'est que moi, je n'ai pas de doute sur l'hygiène d'un produit comme ça s'il est correctement nettoyé. La brosse Foreo, c'était plein de petits poils collés les uns aux autres. Je pense que l'humilité finissait par rester un peu à l'intérieur des poils. Je ne suis pas persuadée que c'était vraiment très, très clean au fur et à mesure des utilisations. Là, avec quelque chose d'un peu plus espacé puis surtout plus facile à nettoyer, j'ai davantage confiance. Vous avez un programme à l'arrière sur lequel vous venez appuyer. Vous pouvez régler la vibration. Vous avez la brosse qui va venir vibrer un peu plus fort pour vous faire comprendre qu'il faut changer de zone du visage pour ne pas rester, par exemple, 10 minutes sur les joues. Le programme entier, je crois, dure 2 ou 3 minutes. Moi, je m'en sers rarement pendant l'intégralité de ce programme, mais je m'en sers, on va dire, 1 minute sous la douche pour nettoyer vraiment bien les ailes du nez, le menton, le front, etc. Vous avez également des sortes de rainures ici qui peuvent vous permettre de faire pénétrer des soins dans votre peau plus profondément, des sérums, etc. Pour être tout à fait honnête, moi, je ne me sers pas du tout de cette fonctionnalité-là, mais voilà, sachez qu'elle existe. Est-ce que je vous conseille cette brosse-là ? Alors, ça n'est pas du tout indispensable dans votre routine, mais c'est un très bon produit. Je vous dis, moi, j'ai acheté la première, celle-ci m'a été offerte, mais je serai restée avec celle que j'avais à la base. C'est une marque qui est quand même bien placée dans ce domaine de la beauté connectée. Ils font de très bonnes choses, c'est une marque en laquelle j'ai confiance. Donc, oui, si ça vous tente, je vous la conseille. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, on en entend moins parler. J'avais commencé par un appareil de la marque Talica, dont j'ai complètement oublié le nom, qui ressemblait un peu à un stylo et qui vous permettait d'appliquer des lumières bleues et rouges. Donc, c'était les tout débuts des LED sur des zones bien particulières du visage pour traiter des cicatrices, des boutons. Je ne me souviens plus du tout du nom de ce produit. Je ne me souviens même plus de l'avenir qui l'a fini par avoir. Je m'en suis servi pendant des années jusqu'à ce que je change, je suis en train de dévisser, de marque et que j'investisse dans ce produit de la marque Dr. Dennis Gross, qui est un dermatologue, je crois bien, qui a fini par lancer sa gamme de produits dérivés comme beaucoup de spécialistes ont pu le faire. Ce n'est pas le premier. Ce produit, je l'ai acheté sur le site de Kull Beauty. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'on peut le trouver à ce jour, mais j'essaierai de vous trouver des liens pour tous ces articles. C'est un appareil qui vous permet de... Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Là, il est éclairé, mais je ne suis pas certaine que ça se voit. D'appliquer une lumière LED très précisément sur une zone extrêmement localisée du visage. Très utile pour diminuer l'inflammation sur une peau acnéique, sur un bouton qui est très inflammé, qui peut être douloureux. Ça peut aider aussi à faire disparaître les cicatrices. Moi, l'utilisation que j'en ai et que j'en avais, surtout parce que je m'en servais davantage il y a quelques années, c'était pour le fameux bouton qui arrive en sous-marin sur votre peau, qui fait très très mal, que vous ne devez pas triturer et que vous avez envie de calmer dans sa lancée, on va dire, vraiment quand il est sous la peau et qu'il est très très inflammé. Ce produit fonctionne très très bien. Je le conseille si vous avez de l'acné pas trop sévère, parce que si vous devez finir par faire ça sur absolument chaque zone de votre visage, sur les joues, sur le front, vous allez en avoir pour des heures. Je crois qu'une fois que vous lancez l'appareil, la lumière, c'est un minuteur, ça dure environ une minute. Donc pourquoi pas le faire sur deux, trois zones. Moi, je fais ça le soir dans mon lit, en fait, quand je suis sur mon téléphone ou que je bookine et puis voilà, je déplace l'appareil comme ça. Ça fonctionne vraiment très bien. Vraiment, moi, je vois une efficacité sur l'inflammation des boutons, sur tout ce qui est cicatrice, éclat de la peau. Je ne vois pas vraiment d'effet. Je vous le redis, c'est vraiment pour des zones très 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 localisées, donc pour un bouton de temps en temps, pas pour de l'acné sévère. Je vais y revenir, j'ai un appareil qui est plus adapté pour ça derrière, mais ça peut valoir le coup. Je ne me souviens absolument pas du prix de cet outil. Je l'ai acheté il y a au moins cinq ou six ans en arrière. J'aurais peut-être dû regarder avant de faire la vidéo, mais peu importe. Je vous mets de toute façon des liens sous la vidéo. Peut-être 50 ou 60 euros quand même, ce n'est pas complètement donné. Mais je vous le conseille parce que c'est vraiment un appareil qui, sur moi, a fait ses preuves. Ensuite, l'appareil suivant que j'ai testé, là je l'ai reçu de la marque, c'est cet appareil de la marque Foreo qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle... Je ne sais plus, je vais faire mes recherches parce que je ne m'en souviens plus. Ah voilà, c'est un appareil qui s'appelle UFO. Alors c'est un appareil qui semble très très futuriste. Ça c'est la marque qui me l'a envoyé il y a quelques années et c'est un... Ils le décrivent comme une sorte de spa à domicile. Un appareil très complet qui vibre, qui chauffe, qui diffuse des LED et qui ensuite peut refroidir très très rapidement justement pour donner cet effet frais à la peau. Donc c'est un appareil qui est très complet, qui ne s'utilise pas seul, qui s'utilise avec des petits... Ils appellent ça des masques. Ce sont des sortes de... Vous voyez les masques en tissu qu'on peut s'appliquer sur le visage, la même chose mais en format individuel. Que vous pouvez choisir du coup selon différentes gammes en fonction des problématiques de peau ou des besoins que vous avez. Donc là par exemple j'ai le révélateur d'éclats infusé à l'extrait de perles et j'ai le revitalisant et nourrissant ginseng et huile d'olive qui s'appelle Call It A Night qui est plus là pour régénérer la peau avant le sommeil. Donc dans chaque boîte, vous avez la 6 et la 7 masques. Donc écoutez ça doit dépendre encore des différentes boîtes. Il existe d'autres versions que je ne possède pas. Cet appareil, je le trouve complet. C'est objectivement très agréable à utiliser. En revanche je trouve ça extrêmement cher pour les résultats qu'on a qui sont quand même pas incroyables. Je vais vous redonner le prix de cet appareil, que je vous dise des bêtises. Ça coûte 279 euros. Là au moment où je vous parle, il est en solde mais je me demande si c'est pas en rapport avec le Black Friday à 195 euros. Mais c'est un produit que je trouve extrêmement cher. Je vous le redis indéniablement, vous venez juste enlever cette petite bague. Vous glissez votre masque en tissu, vous remettez la bague dessus. Vous avez des programmes, c'est connecté à votre téléphone. Ça vous explique que faire, à quel endroit. Vous passez ça sur votre visage, ça chauffe, en même temps ça vibre. Il y a cet effet frais aussi. Les masques en tissu, ça permet les vibrations, permettent aux actifs de pénétrer dans la peau. Objectivement, c'est très agréable à utiliser. Là, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Côté efficacité, moi je ne vois rien de plus efficace qu'un banal masque en tissu ou qu'un masque à appliquer soi-même. C'est vraiment le produit plaisir mais que je trouve quand même extrêmement cher pour ce que c'est. Donc voilà, je vous mets en garde. C'est pas un mauvais produit mais je pense qu'on peut en être un petit peu déçu si on a des attentes un peu démesurées à son sujet. L'appareil suivant dont je voulais vous parler, je l'ai acheté il y a quelques années. Je réalise que je ne vous en ai jamais parlé parce que je ne suis pas hyper hyper convaincue par le produit alors que j'entends beaucoup de gens être vraiment ravis de cet instrument. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est de la marque Solaris New York. C'est une marque qui est très très calée, très pointue dans ce type d'outils un peu connectés. C'est l'exfoliateur ultrasonique. Je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça en français. C'est un produit qui se présente comme ça. Vous avez peut-être vu passer ça sur des chaînes américaines etc. Parce que à nouveau je pense que ces articles sont davantage populaires dans ce type de pays. Je crois qu'en France ce n'est pas encore très très répandu. C'est une sorte de spatule un tout petit peu incurvée qui vient diffuser des ions négatifs et des ions positifs que vous venez juste passer sur votre visage et qui avec les vibrations et les différents ions peut vous permettre de décoller les cellules mortes et d'exfoler la peau en douceur. Je ne sais pas trop quoi vous dire de ce produit. Il est écrit utiliser 3 à 5 minutes par jour, 2 fois par semaine. Et les promesses, peau illuminée, production de collagène, réduit les rides, micro-circulation. Je vous traduis ça en direct, c'est tout écrit en anglais. Réduit le teint terne et permet d'unifier le grain de peau. C'est à utiliser sur un visage légèrement humidifié avec un sérum, avec une eau florale, etc. Objectivement, une fois que vous vous en êtes servi, donc sur peau nue, bien sûr, vous retrouvez des cellules mortes, en tout cas des... Oui, en tout cas ça ressemble à des cellules mortes sur le bout de la palette. Donc clairement c'est qu'il y a eu une action exfoliatrice. Ce n'est pas extrêmement agréable d'utiliser, ça vibre un peu dans tout le visage. Je me demande si on en fait pas un peu tout un flan pour pas grand chose. Je ne suis pas complètement convaincue par ce produit alors que je vois des gens être vraiment ravis de cet outil-là. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Et le prix, je l'avais acheté sur le site de Bazar Bio, je ne me souviens plus du prix parce qu'à nouveau ça fait 2-3 ans que je l'ai, mais c'est quand même vraiment vraiment pas donné. L'outil suivant dont je voulais vous parler, je vais bien m'installer pour vous en parler parce que pour moi c'est vraiment le plus intéressant parmi tous ceux que je vous présente. C'est l'appareil Genius Light de chez Talika qui vient donc, il est écrit beauté à la carte, qui vous permet d'obtenir les bienfaits d'une thérapie à base de LED à domicile. Alors les LED, c'est un truc, ça vient de la NASA. J'ai parlé avec une personne qui travaillait justement pour Solaris New York pendant une journée presse à Paris. J'essaierai de vous mettre un lien sous la vidéo pour avoir une source, pour comprendre qu'est-ce que sont les LED, à quoi servent les LED. Et sur le fait que c'est pas bullshit, c'est pas un truc qui sort de nulle part. On a vraiment des preuves scientifiques sur ce que ça peut, dans un usage autre que cosmétique, ce que ça peut apporter. Et du coup, ce qu'on a pu détourner pour un usage cosmétique. Alors ce masque complètement futuriste coûte la bagatelle de 312 euros. Il est régulièrement en promotion chez Talika. J'ai un code promo aussi chez Talika que je vous mettrai sous la vidéo si vous avez envie d'investir dans un truc pareil. Donc moi, je l'ai reçu de la part de la marque. Donc je vais essayer de me placer comme si je l'avais acheté et que j'avais dépensé 300 euros ou un peu moins si j'avais eu un code promo. Mais je vais vraiment essayer de me placer comme une consommatrice lambda. Il est écrit le premier masque multifonction combinant light therapy et électrostimulation. Ça, c'est vrai que je vois ça chez Talika. J'ai jamais vu ça dans une autre marque, un produit qui permette d'allier ces deux technologies en une. Alors, les masques LED. Moi, j'ai commencé par un masque LED que j'avais eu sur le site de YesStyle. Je crois que c'est Quentin qui me l'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël dernier. Je ne me souviens pas. Qui coûtait environ 70 euros. Je trouvais que c'était un bon premier achat pour tester les LED, pour voir ce que j'en pensais, etc. Ce masque, j'ai fini par le vendre. J'essaierai de vous trouver une photo ou en tout cas quelque chose pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait. Ce masque LED, il était très bien. Moi, j'ai vu des bons résultats sur l'éclat de la peau, l'éradication des cicatrices, l'éclat en règle générale. Il n'était pas parfait dans le sens où les programmes étaient longs. Il fallait être très assidu pour avoir des résultats et il ne fonctionnait que sur secteur. Enfin, voilà, il avait quelques petits défauts, mais pour 70 euros, c'était une bonne façon de tester ça avant peut-être d'investir dans quelque chose de beaucoup plus coûteux comme celui-ci. Alors, celui de chez Talika, déjà, il a une présentation qui est quand même incroyable. Moi, si on ne m'avait pas expliqué à quoi ça servait, je pense que je serais passée à côté de ce produit en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Donc, vous avez une sorte de paire de lunettes qui ressemble à des lunettes de ski, ni plus ni moins, mais qui va permettre de diffuser les LED jusqu'en haut du front et jusqu'en bas du visage. Donc, voilà, ce n'est pas un produit qui diffuse des LED uniquement sur les yeux comme on pourrait le croire quand on le regarde. À l'intérieur, vous avez deux petites plaques ici, je crois que c'est de l'or, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permettent de faire des programmes d'électrostimulation également sur les tempes. Ces petites plaques, elles doivent être en contact avec de l'eau ou avec un gel pour qu'il y ait une conduction qui se fasse, au même titre que, vous savez, les trucs que vous faites chez le kiné, etc. Donc, il faut bien que la peau soit préparée pour que ça puisse fonctionner. Vous avez ensuite des programmes à l'intérieur. J'essaierai de vous mettre une incrustation vidéo pour que vous puissiez voir les différents programmes. Donc, une fois que vous avez choisi votre langue, vous choisissez lumière simple ou lumière plus EMS. EMS, c'est donc l'électrostimulation. Et dans ces différents programmes, vous avez ensuite un programme anti-âge global, un programme première ride, un programme anti-tâche, un programme anti-imperfection, un programme détox, un anti-stress, un coup d'éclat et un après-soleil. Donc, c'est un appareil qui est très complet et qui va vous permettre vraiment de prendre en charge toutes ces problématiques, thématiques de peau. Déjà, la prise en main est facile. Vous voyez, les programmes sont prédéfinis. Vous savez tout de suite vers quoi vous tournez. Ça tient très bien sur le visage. Il y a un gros point positif, c'est qu'à travers les deux verres que vous avez ici devant vos yeux, vous voyez à travers. Pas grand-chose, pas assez pour pouvoir lire un livre ou autre, mais au moins pour pouvoir un peu vous déplacer. Contrairement au masque LED que je pouvais avoir où il fallait mettre des lunettes, vous savez, comme pour rentrer dans les solariums, là, où vraiment vous étiez plongé dans le noir pendant une dizaine de minutes. Donc ça, c'est un côté un peu moins, non pas que ça soit stressant d'être dans le noir, mais c'est quand même confortable. De pouvoir avoir une idée de ce qui se passe à l'extérieur, c'est quand même agréable. Il y a un gros point positif avec ce masque, en dehors de l'efficacité, je trouve, qui est excellente, qui donne des résultats très rapidement. Moi, j'ai vraiment vu des résultats sur la texture de ma peau. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus de problème de peau. Déjà parce que voilà, depuis que j'ai arrêté mon métier d'infirmière, je suis moins soumise au stress. Je dors mieux, je me nourris mieux. Il y a plein plein de facteurs comme ça qui sont rentrés dans ma vie. Mais clairement, ce masque, il n'y est pas pour rien non plus. Au-delà de cet aspect vraiment efficace, qui est quand même la chose numéro une qu'on demande à ce type de produit, moi, j'aime beaucoup l'aspect électrostimulation qui, du coup, rend ce soin agréable. Non pas que les LED avec le masque précédent étaient désagréables, mais vous êtes complètement passif, vous attendez que ça se passe. Vous ne sentez rien, ni de chaleur, ni de picotement, ce qui est plutôt une bonne chose, mais il n'y a rien d'agréable dans l'expérience. Ça, vous avez vraiment cette sorte de petit massage au niveau des tempes. Ça détend, c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc, je vous le redis, mais ce masque, c'est un très gros investissement. Mais si vous avez le budget, si vous avez envie d'investir, vraiment, je le trouve incroyable. Alors, je n'ai pas testé des milliards de choses dans le domaine. Je compare ça à ce fameux masque qui coûtait 70 ou 75 euros. Donc, c'est sûr qu'entre les deux, il y a un monde, mais c'est vraiment un outil assez incroyable pour lequel j'ai vu beaucoup d'effets sur un point de vue global. Je vous dis, texture de la peau, les cicatrices, l'éclat, les rougeurs. Alors, il y a des programmes dont je ne me suis pas servi, par exemple, après soleil. Bon, voilà, moi, je me suis exposée au soleil cet été, mais je n'ai pas eu de coup de soleil ni autre. Mais voilà, ça existe à l'intérieur. C'est un très bel objet. C'est une technologie très, 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 très poussée. Donc, un achat auquel il faut réfléchir parce que vous avez compris que ça ne coûtait pas 3 francs, 6 sous. Mais si ça vous intéresse, voilà, comme ça, vous avez mon avis à son sujet. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, ça, je l'ai reçu gratuitement aussi. Toujours de la marque Solaris New York, donc la même marque que la spatule pour le visage. C'est une sorte de, comment dire, de gua sha connecté. Voilà, qui permet de masser, chauffer, vibrer. Donc, un gua sha avec un petit truc en plus. Ça, je l'ai reçu de la part de la marque. J'aurais vraiment, très honnêtement, pas acheté un produit comme ça parce que moi, je suis très contente avec mon gua sha en quartz, que je trouve vraiment chouette. C'est pas un produit que je vous conseille. C'est un peu gadget. Je sais pas si c'est beaucoup mieux qu'un gua sha comme ça. Je peux pas dire que c'est de la publicité mensongère parce qu'objectivement, ça vibre. Objectivement, ça chauffe. Donc, les effets du produit, on les ressent sur la peau, mais c'est quand même un tout petit peu gadget. Et je continue toutefois à vous conseiller ce type de gua sha. On en trouve dans plein de marques. J'essaierai de vous glisser un lien sous la vidéo qui permet de faire un massage manuel. Donc là, on n'est pas du tout dans de la beauté connectée. Mais pour vous dire que finalement, revenir aux sources avec un truc comme ça, c'est peut-être pas plus mal. Celui-ci, je ne sais même plus d'où il vient, mais j'essaierai de vous trouver des liens. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié parce que du coup, j'ai fait tout le tour de ma salle de bain. J'aurais pu vous parler de brosses à dents électriques aussi, je n'y ai pas pensé. Mais c'est plus de l'hygiène que de la beauté. Moi, je suis team brosses à dents électriques depuis toute petite, vraiment. Parce que dans ma famille, on utilise ça depuis très 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 longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à vous y retrouver dans tout ce que les marques peuvent proposer parce que je suis assez consciente qu'on peut se demander ce qui est vraiment utile, ce qui est vraiment très très marketé, je ne sais pas. Mais j'espère que ça vous en dit un petit peu plus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501